Maître Kangourou visite l'Égypte Il était une fois le dernier jour d'école de Maître Kangourou avant les vacances. Les enfants s'amusaient en classe, ils étaient même agités. La fin de journée approchait et il était l'heure pour les parents de venir les chercher. À la sortie d'école, tous les parents attendaient leur petit. Et ils ne tardèrent guère, les vacances débutaient enfin. Maître Kangourou sortit en dernier. Arrivé chez lui, il surfa sur Internet, en quête d'une idée de sortie à faire les prochains jours. Il n'avait encore rien prévu. Lorsque sur un coup de tête, il se décida à partir en Égypte. Il prit alors un billet d'avion pour le lendemain matin. Arrivé à l'aéroport, il trouva un siège pour patienter et le monde affluait. L'embarquement se fit sans difficulté et ils décollèrent direction l'Égypte. Dans l'avion, le service avait déjà débuté et de bons petits plats les attendaient. Maître Kangourou commanda un cocktail ainsi qu'un burger avec des frites. Le trajet fut assez long. Quel parcours pour découvrir l'Égypte ? Ils arrivèrent enfin à destination. Aussitôt sorti, Maître Kangourou ne tarda pas à récupérer sa valise et à pousser enfin les derniers portiques de sécurité. A l'extérieur de l'aéroport, il appela un taxi. Il demanda à ce qu'on l'emmène directement visiter les lieux incontournables. Il avait tellement hâte de découvrir ce nouveau pays. Sa première sortie fut un émerveillement. Les pyramides. Qu'elles étaient belles et grandes. Ces superbes monuments, il ne les avait vus que dans les livres. Jusqu'à présent. Puis, il prit un bus et poursuivit son chemin. Direction le grand marché égyptien. Il y avait là de nombreux vendeurs. Vêtements, poteries et autres produits artisanaux. Et surtout, les bons petits plats du marché. Il s'empressa alors à faire ses emplettes. Du crabe. Et du poisson fraîchement pêché dans le Nil le matin même. Il quitta le marché et reprit un taxi afin de visiter le désert. Arrivé sur place, il fut tellement surpris de voir tous ses chameaux. Tout à coup, il aperçut quelque chose. Qui avait-il au moins sur la dune ? Le taxi stoppa net et ils admirèrent un énorme guépard. Le taxi le laissa proche d'un point d'eau. Et maître kangourou en profita pour tenter d'attraper de nombreux papillons à dépuisette. Un gigantesque crocodile s'approcha. Maître kangourou resta figé un moment. Et tranquillement, le crocodile vint discuter avec son nouvel ami. Maître kangourou lui conta qu'il venait d'arriver et qu'il adorait l'Egypte. Le crocodile acquiesça. Finalement, celui-ci n'était pas si féroce que ça. Enfin, il réserva une table dans un restaurant typique et réputé du centre-ville. Aussitôt assis, on lui remit le menu à lire sur du parchemin, comme au temps des pharaons. Il prit un simple thé et regagna sa chambre d'hôtel. Il était épuisé de sa journée. De beaux paysages avec de magnifiques rencontres. Tout à coup, un bruit se fit entendre sur le bord de la fenêtre. Il s'avança. Un hibou vint lui souhaiter bonne nuit. Sous cette jolie pleine lune et ses petites étoiles, maître kangourou s'endormit paisiblement. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501